bonjour je vais vous présenter l'outil qui va permettre la création des personnages pour le projet M alors on commence par ouvrir l'interface de création ici la première étape ça va être de sélectionner un type de bipède donc par exemple l'enfant on va pouvoir le modifier comme on veut au niveau de la topologie voilà les bras plus grands le faire plus grand l'écartement des jambes par exemple bon voilà on modifie comme on veut je vais pas m'attarder là dessus et ensuite on a un bouton ici qui permet de le symétriser après on va cliquer ici sur placeur le placeur lui il va nous générer les points de pivot pour les joints donc normalement ils sont créés en fonction de la topologie donc vous n'avez rien à modifier si ce n'est quand même vérifier que tout est plutôt cohérent donc une fois que ça c'est fait on pouvait cliquer sur l'étape finale qui est l'autorig voilà ça calcule il vous ouvre une fenêtre qui va vous permettre d'aller chercher votre map de skins voilà donc là ça calcule voilà donc ça y est le corps est rigué skinné normalement hop voilà c'est bon donc la tête n'est pas faite donc on va s'en occuper on clique sur le premier bouton il nous dit ici que c'est pas bon qu'il faut sélectionner la tête avant donc c'est ce qu'on va faire donc on reclique dessus et on clique sur le sur le deuxième bouton qui nous ouvre pareil la même fenêtre donc en bas ici il nous dit ce qu'il faut aller chercher donc là c'est la langue on y va on charge la langue ensuite on charge l'étape 1 et ainsi de suite l'étape 2 voilà donc tout ça est séparé en étapes parce que normalement entre chaque étape il faudrait venir quand même vérifier que les pivots des joints sont bien placés normalement il n'y a pas de souci mais voilà pour affiner tout ça c'est quand même mieux que tout soit pas fait d'un seul coup donc les yeux la bouche voilà et notre étape finale ce sera les sourcils que voici donc normalement notre facial est riguée ça a l'air d'être le cas ça fonctionne voilà c'est bon il ya tout de même des choses qui vont devoir être faites manuellement donc suivant l'importance du personnage il faudra rajouter certains blanchep c'est le cas notamment pour la bouche pour les rides donc tout est prévu mais voilà il faudra le faire manuellement donc ça prendra un petit peu de temps voilà pour cette petite présentation du de la fenêtre qui permet de créer les personnages pour le projet m merci d'avoir regardé cette vidéo au revoir merci